Et voilà, ça y est, voilà la deuxième partie de mon hommage à Buichi Terazawa. Donc la première partie était donc une figurine résine imprimée de Cobra. Maintenant, voilà sa partenaire indissociable, Lady, donc Armanoïde pour l'adaptation française. Alors, le côté technique, c'est donc une impression résine. Alors l'imprimante, c'est une halote de chez Creality. Donc elle est imprimée en couche de 50 microns avec une résine henni-cubique grise classique. Donc voilà pour ceux qui m'avaient demandé précédemment ce que j'utilisais comme matériel. Vous avez la possibilité de voir une review de l'imprimante. Je vous mets le lien par ici, je l'avais fait il y a quelques temps. Et maintenant, on va arrêter le petit tourniquet. Hop là, voilà. Pour parler un peu plus de ce projet. Même plus que projet puisqu'il est concrétisé et terminé. Je ne reviens pas sur mes motivations, le pourquoi du comment j'ai fait cette figurine. Il y a déjà mon hommage à Bouchy Terazawa qui nous a quitté il y a quelques temps. Mais également tout un contexte avec l'ami JR Ratatars. Pareil, je vous renvoie vers la première vidéo pour avoir le détail. Concernant la réalisation de cette figurine. Donc, c'est une figurine qui fait une vingtaine de centimètres. Alors un peu moins de 20 centimètres. Je crois qu'elle fait un peu plus de 18 centimètres. Elle fait un peu de 18 et 20. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, elle est au 1 douzième. Si ça peut vous aider. Sachant que je suis parti sur la taille donnée théorique de Lady donnée par Bouchy Terazawa. Alors, je n'ai plus la taille de Lady en tête. Je sais que dans les données officielles, Cobra fait 1m93. Et Lady dans la série fait 1m95. Mais bon, ça c'est les traductions françaises. Et Lady est un peu plus petite que lui. Donc, je suis en dessous des 20 centimètres. Mais le but à la base, c'était d'avoir une figurine d'à peu près 20 centimètres. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit dans la première vidéo. Mais le but au départ, pour moi, était de faire la figurine de Lady. D'abord parce qu'elle était plus simple à réaliser. Et puis, dans un premier temps. Et puis, au final, j'ai fait les deux. Alors, cependant, même pour une figurine de 20 centimètres de haut, c'est trop grand pour mon imprimante. Donc, j'ai dû découper le fichier STL. Alors, de mémoire, j'ai plus les photos en tête. Mais je crois qu'il y a une troupe qui se situe à peu près ici. Et l'autre sur l'autre jambe qui est à peu près ici. Donc là, je suis quand même particulièrement content du résultat parce que... Alors, je peux essayer de zoomer, mais avec la peinture, ça ne va peut-être pas forcément bien se voir. Justement, justement, si ça ne se voit pas, on ne voit absolument pas le raccord que j'ai fait. Donc, je suis quand même assez content parce qu'un tel résultat sur une figurine en résine, c'est la première fois que j'arrive à estomper aussi bien un assemblage. Là, on ne voit vraiment rien. Et je suis plutôt content. Alors, concernant les techniques, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Donc, j'ai utilisé l'astuce de la cyanolite avec de la poudre pour combler le jour le plus important. Premier ponçage. Puis ensuite, je crois que j'ai fait des petits boudins très fins que j'ai appliqués de pâte bicomposant mastic et poursy de la marque Tamiya. Très fine. Il en existe plusieurs gammes. J'ai pris la plus fine. Et je crois que j'ai peau fini quand même avec un léger coup de puti. Et puis après, le ponçage a fait que les différences de niveau, tout ça, ça s'est estompé. Donc, franchement, je suis très, très content du résultat. C'est vraiment la première fois que j'ai un résultat aussi invisible sur ce type de montage. Puisqu'on en est au ponçage et aux préparations de la figurine, je n'ai pas estompé les couches d'impression. Puisque vous savez que l'imprimante va imprimer couche par couche. Et ça, ça se voit. En tout cas, en photo, ça se voit vraiment énormément. Là, pareil, je peux essayer de rapprocher la maquette. Alors, sur une zone où ça se verrait bien. Eh bien, c'est quand même la poitrine. Mais même là, on ne le voit pas trop. Alors, on ne le voit pas trop pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai un petit peu poncé. Mais pas énormément. Je reviendrai sur les zones de ponçage. On voit un petit peu, en tout cas à l'œil, avec les reflets, on voit un petit peu les stris d'impression ici. Mais surtout, j'ai mis une sous-couche. Et ensuite, il y a la peinture qui fait la nature même de la figurine. Puisqu'elle est en live métal, en métal vivant. Puisque Armanoïde, ou Lady, n'est pas un robot. Ça n'est pas un robot. Ça s'apparenterait au cyborg, si on veut dire les choses. Mais là, je vous renvoie plutôt vers le manga Time Drive. Ou l'OSV, Time Drive, puisqu'il a été adapté en anime. Pour les 40 ans de Cobra, il me semble. Qui raconte les origines de Lady. Et c'était bien un être humain, avant. Et ça rencontre avec Cobra. Et le pourquoi du comment elle est amenée à intégrer ce corps de live métal. Ça, c'est le premier point. Concernant vraiment le personnage. Maintenant, concernant la résine, justement. Le fait que ce soit du métal. Ça me permet un peu de tricher. De ne pas trop pousser. En revanche, ce qui me né rend à l'impression 3D. C'est les marques de support. Et j'ai été obligé, malheureusement, d'imprimer le buste deux fois. Alors deux fois, pourquoi ? C'est parce que j'avais mal placé mes supports la première fois. Et je me suis retrouvé avec un buste dont la tête n'avait pas du tout été soutenue. Donc elle n'avait pas du tout été imprimée. Le dos était pas mal. Je manquais un peu de support sous le bras, ici. Donc il me manquait un peu d'épaisseur. Et de même, l'arrondi du fessier. Les supports n'étant pas assez nombreux. Je m'étais retrouvé avec des zones plates. Ce n'était vraiment pas top. Alors j'aurais pu, honnêtement, si le reste avait été bon. J'aurais pu poncer pour retrouver la forme. Mais comme j'étais amené à réimprimer de nouveau la figurine. J'ai un peu forcé au niveau des supports, donc sous les bras, là. Sur les fesses, évidemment. J'ai également, dans la deuxième partie, d'impression. Puisque le buste a été imprimé. Enfin, le buste jusque sous les fesses, je vous rappelle. A été imprimé dans un premier temps. Donc à peu près, de mémoire, je crois que j'étais autour des 5 heures d'impression. Et les jambes, à peu près également 5 heures. J'avais mis pas mal de supports au niveau des... Derrière les genoux. Et en fait, ça c'est vraiment une bourde. Parce que j'ai mis des supports dans les creux. Au lieu de les mettre dans les... Dans les reliefs. Ce qui fait que le ponçage, ensuite, s'est montré très très délicat. Et j'ai pas pu poncer autant que je voulais. Sinon, j'aurais perdu tous les... Tout le détaillage qui se trouve derrière les jambes. De même, le ponçage situé vraiment... Alors attendez. Hop. Voilà. Sur cette zone-là, entre le bras et la fesse. A vraiment été une horreur. Parce que je n'avais pas la place de travailler. Et donc, ça a été un petit peu compliqué d'obtenir un résultat relativement lisse. Après avoir bouché toutes les marques faites ou laissées par les supports. Donc ça, c'est pour la préparation. Concernant la mise en couleur, ça a été très très simple. Très très simple. Parce que j'ai utilisé cette gamme de peintures. Donc la Green Stuff World Color Shift Metal. Donc ce sont des peintures dites holographiques. Alors j'ai fait déjà une vidéo sur ces peintures. Alors pas sur ce coffret-là. Mais sur le premier coffret que j'avais utilisé pour faire une autre résine. Une sirène. Donc des peintures qui m'avaient été conseillées par l'ami Ratatars. Et donc, la peinture que j'ai utilisée, c'est celle-ci. C'est donc la Cobalt Blue. Alors je ne sais pas si ça passe très bien à l'écran et avec l'éclairage. Mais la particularité de cette peinture, c'est qu'une fois qu'elle est appliquée, elle va donner, c'est celle-ci, elle va donc être bleue, limite, pas bleu ciel, mais un bleu plutôt doux au centre. Et suivant l'éclairage, elle va devenir plus foncée pour aller jusqu'à un violet. Et donc ces peintures s'appliquent sur une sous-couche ou une couche foncée. Donc j'ai entièrement peint Lady en noir brillant. Donc justement pour renforcer l'effet brillant et l'effet métallique de ma peinture holographique par la suite. Et ensuite j'ai appliqué de légers voiles. Je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6. Donc des légers voiles, des voiles légers pardon, sur ma figurine jusqu'à obtenir la teinte que je voulais. Parce que bien sûr, plus on met de couche, plus la couleur va être accentuée et foncée. J'ai même fait des tests au pinceau, carrément. Si j'avais rajouté 3 ou 4 couches de plus, là on était vraiment sur un bleu métallique beaucoup plus clair et beaucoup plus foncé aux extrêmes. Ce que je ne voulais pas, je voulais vraiment retrouver les teintes du manga en couleurs, les dernières éditions. Puisque Lady a plus ou moins évolué dans les teintes. N'oublions pas quand même que les mangas à la base, c'est en noir et blanc. Il y a des planches en couleurs. Et Lady a un petit peu évolué au niveau des couleurs. Puisque au tout début, elle a toujours eu cette teinte plus ou moins bleu, violacé, avec les pointes argentées. Mais ce que j'appelle le masque, c'est-à-dire ce qui se situe au niveau de son regard, a eu plusieurs couleurs différentes. Puisque dans les premiers mangas, mises en couleur, c'était une teinte légèrement différente de l'armure. Couleur qui a été reprise pour la mine des années 80. Puisque mis à part la démarcation du dessin, l'armure et le tour des yeux sont de la même couleur. Et les yeux sont jaunes dans le dessin animé. Couleur des yeux jaunes qui est également repris dans les premières illustrations en couleur de Lady. Par la suite, on trouve des illustrations avec l'espace qui entoure les yeux presque de couleur chair et des yeux blancs. D'autres, la teinte tire encore un peu sur le violet et d'autres encore, comme celle que j'ai choisie, est vraiment grise avec le tour des yeux noirs avec des cils. Alors je vous mets une photo parce que j'ai peur que le zoom ne fonctionne pas super bien. Donc voilà le résultat de mon travail. Autre point quand même important et qui me chagrine quand même un petit peu, je dois l'avouer. Vous connaissez ma position par rapport au recast. C'est que contrairement à la figurine de Cobra dont je n'ai pas trouvé de trace avec cette pose. Et on voit que la sculpture du visage de Cobra n'est pas top top. Mais par rapport à ce qu'on peut trouver sur le commerce, franchement je trouve que je ne suis pas à plaindre. Alors, cette statue de Lady, c'est un recast virtuel, mais c'est un recast quand même puisque cette statue existe. Je l'ai trouvé lorsque j'ai fait mes recherches pour trouver des teintes de Lady. Donc j'ai tapé figurine Lady pour voir un peu ce qui se faisait et je suis tombé carrément sur exactement la même. Je vous mets une photo en commentaire, enfin là à l'écran. Donc c'est une statue qui a été éditée par Quest Q. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc ça serait une statue en PVC qui fait 41 cm sur socle. Donc on est au double de cette statuette et elle est donnée pour être au 1 6ème. Moi, ce qui me gêne par contre, c'est que c'est un fichier que j'ai payé. Je l'ai payé, je crois, 2 ou 3 euros. Donc ça veut dire que la personne qui met ce fichier en vente se fait de l'argent sur le dos d'une figurine existante et encore disponible. Surtout ça, moi, ce qui me gêne, c'est que la figurine est encore disponible. Elle ne serait pas disponible, elle serait en rupture de stock, on ne la trouverait nulle part. Qu'il y ait des recasses, j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus. C'est discutable, mais je trouve ça moins gênant que quelque chose qui existe encore. Et le pire, le pire que j'ai vu, c'est des personnes qui annoncent clairement que ce sont des impressions résines peintes à la main. Alors même bien quand on dit peint à la main, on a l'impression que pour eux, c'est quelque chose qui, du coup, ajoute de la valeur et n'hésite pas à le vendre. Alors, je crois, je l'ai vu, je crois, sur le bon point, à 40 euros, pièce, finie, comme celle-ci. Ou 60 euros, je ne sais plus, parce que la personne vendait, je crois que la personne vendait le lot un peu plus de 200 euros avec Cobra, Lady, Jane et Dominique. Et je ne vais pas parler du travail et du résultat. Ça, c'est une question de goût. Personnellement, je trouve que ça ne les vaut pas. Ça ne veut pas dire que je considère que je suis meilleur. Attention, ce n'est pas ça. J'ai dit que ce qui était vendu ne valait pas le prix qui était demandé. Ça ne veut pas dire que moi, je fais mieux. Mais moi, je ne vendrai pas mes productions de toute manière. Mais bon, là, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, méfiez-vous. Vous ne faites pas avoir et n'enrichissez pas ce genre de personnes qui ne sont pas honnêtes. Encore une fois, moi, je ne suis pas foncièrement super fier d'avoir travaillé sur un recast qui est encore disponible et encore en vente. Mais d'un autre côté, voilà, c'est pour mon usage personnel, ce n'est pas top. Mais je n'arnaque personne et je ne vole personne. Donc voilà, je me suis un petit peu attardé sur ce sujet-là. Mais bon, je suis un peu chatouillé sur ça et j'avais un petit problème de conscience par rapport à ça. Voilà, j'espère que vous m'excuserez cette disgression par rapport au sujet de la vidéo. Et voilà, enfin réunis, Cobra et Lady prêts à rejoindre leur place dans ma vitrine, en attendant éventuellement d'être rejoints par d'autres projets, puisque je possède, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les fichiers nécessaires pour faire l'impression de Jane et de Dominique. Mais bon, j'hésite parce que les visages ne sont pas super réussis. Et je vais avoir quand même pas mal de travail de découpe pour pouvoir avoir quelque chose de facilement imprimable et que je puisse travailler et peindre facilement. qui me fait penser qu'il faut vraiment que je trouve le temps de vous faire un tuto sur les différents outils que j'utilise pour découper des fichiers STL avant impression. J'ai également un fichier pour imprimer le vaisseau de Cobra, donc en version française de Psychoroïde, que l'on voit dans la série animée de 1983, je crois, de mémoire, 83, 84, je ne sais plus, j'ai un fou, veuillez m'excuser. Et j'ai eu également la chance à Auxerre de rencontrer réellement, puisqu'on se connaissait virtuellement, une personne qui modélise pas mal et qui imprime énormément, que ce soit en dépôt de filaments ou en résine. Donc je parle bien entendu de Fabrice RT. Coucou ! et qui m'a proposé de modéliser le turtle de Cobra, mais la version qui est visible dans le manga, donc les dernières versions visibles dans le manga, fait en couleur par Bouchik et Arazawa, ce qui fait que j'ai deux versions sur les trois. Donc voilà pour la présentation de ces deux impressions 3D et que j'ai peint et dont je suis particulièrement fier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter une nouvelle figurine, alors que ce soit de la pression 3D ou pas, puisque j'ai encore du stock et pas forcément de l'univers Cobra. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada